... Jessica Pommier, j'ai envie de dire que tu es un petit peu folle, parce que tu avais un job, tu avais une paye, un salaire, et puis un jour tu décides de tout plaquer et d'aller vers ce monde de la télévision digitale qui est quand même assez balbutiement, le modèle économique, il n'est pas encore complètement opérationnel. C'est vrai, alors je vais reconnaître quand même que ce programme est Petit Bout du Monde, j'ai tenté quand même de le proposer à la télévision, parce que moi je venais du monde de la télévision, c'est-à-dire que j'avais aussi un peu travaillé chez TF1 pour Téfou, le programme aussi Jeunesse Enfant, et puis pour les chaînes Disney. Donc au tout début je me suis dit, il faut que je propose ça aux chaînes Disney. C'est vrai que par contre moi je n'avais aucune expérience, je n'avais jamais présenté quoi que ce soit, je n'avais jamais produit d'émission, rien du tout, donc c'était un petit peu compliqué de convaincre des personnes à la télévision de me faire confiance sur un programme comme celui-ci. Et en fait Internet, ça a été un formidable terrain de jeu, parce que moi je me suis dit, on verra bien plus tard, peut-être que la télévision ça peut être un but à la fin, mais en tout cas aujourd'hui je peux m'éclater sur Internet, et en fait au vu du succès que ça a sur Internet, je me dis que je suis très très bien dans cet univers-là, donc la télé pourquoi pas, mais aujourd'hui en tout cas ce n'est plus un but en soi. La politique compte plus de 37 langues officielles, dont par exemple le quechua. C'est-à-dire que moi je passe un mois à apprendre l'espagnol, et je me retrouve avec des communautés qui parlent quechua. Toutes ces images, tu les fabriques avec cet appareil photo qui a des allures vintage et d'un vieil appareil photo argentique, mais en fait il est totalement numérique, et puis bien évidemment ton smartphone, il suffit de ça ? Alors c'est vrai que pour le coup la technique ce n'était pas mon fort, ça ne l'est toujours pas vraiment d'ailleurs, mais moi j'avais tellement envie de partager et de montrer ce que je voyais, que je me suis dit tant pis la technique, finalement ça viendra après, ça viendra avec le temps, tant qu'il faut, voilà, j'avais au moins un bon appareil, donc c'est avec celui-ci effectivement que je suis partie en tour du monde, et je voulais un très grand zoom, parce que je me suis dit, si j'ai envie de montrer un petit peu les animaux aux enfants, il faut que je puisse aller les chercher, et j'ai découvert ce zoom, je m'en suis servie pour la première fois dans la jungle en Malaisie, où j'ai pu aller chercher un orang-outan, j'ai pu aller chercher des animaux que les enfants n'avaient jamais vus. Et tu postes tout ça quasiment en temps réel ? Quasiment en temps réel, voilà, c'était vraiment l'objectif, c'était de montrer, c'est pas de la post-production, il n'y a pas vraiment beaucoup de matériel derrière tout ça, je suis partie avec mon ordinateur, avec un appareil photo, et après j'ai appris à faire du montage en route, le but c'était vraiment de partager au plus simple, avec le minimum d'encombrements, parce que voilà, comme je voyageais toute seule aussi, il ne me fallait pas beaucoup, beaucoup de matériel, et le fait de se rendre compte que c'était quasiment en temps réel, ça rajoutait quelque chose, je trouve, au programme. Regardez le bas des maisons, elles sont toutes ornées de peintures en relief, c'est ce qu'on appelle des zocalos, et elles racontent l'histoire du village, ou bien le métier des habitants. Là je suis en train de me promener pour à l'observer une cascade, et qu'est-ce que je vois dans la rivière, juste derrière moi, en train de jouer, ce sont des otaris. Voilà, c'est aussi pour des moments comme ça qu'on part en voyage. Tu montres les animaux aux enfants, aux plus jeunes, tu nous montres des paysages, des cascades, des prairies, le monde, bien sûr, les personnes, on en reparlera dans un prochain épisode avec toi. Qu'est-ce que tu as ressenti le jour où tu as vu le nombre de vues qui augmentaient ? En fait, ça s'est fait vraiment petit à petit, ça n'a pas été d'un coup, il y a eu un gros buzz, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure du voyage. Moi je suis partie en voyage, j'avais à l'origine surtout ma famille et mes amis qui suivaient sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est à partir du premier épisode où j'ai fait un épisode sur la Birmanie qui a vraiment bien fonctionné parce que les gens étaient curieux de voir à quoi ressemblait ce pays à travers les yeux d'une voyageuse lambda parce que c'est vraiment Madame Tout-le-Monde qui est partie avec juste un appareil et qui partage ce qu'elle voit. Et c'est vrai que ce premier épisode avait assez bien fonctionné et ça fait vraiment super plaisir de se rendre compte que ce concept que j'avais à l'origine, ça fonctionne, il y avait beaucoup d'enfants qui me posaient des questions et de plus en plus la communauté grandissait avec beaucoup de femmes qui sont venues me poser des questions sur le voyage en solo quand on est une nana.